Je soutiens cette candidature d'abord en tant que femme et que citoyenne de la planète Terre. La chaîne des puits Faille de Limagne, c'est ce qui nous raconte nos origines très lointaines et à ce titre c'est vraiment ainsi tout à fait exceptionnel. Après je le soutiens plus en tant que quelqu'un qui m'occupe particulièrement de la protection et de la gestion des hauts lieux du patrimoine sur cette terre et tout particulièrement en France. Et j'ai pu voir au travers des années passées à quel point ce territoire, ses habitants avaient su protéger, gérer, mettre en valeur le grand site de France du Puy de Dôme, du volcan du Puy de Dôme lui-même. C'est finalement une manière tout à fait simple si on réfléchit et en même temps tellement difficile d'allier à la fois la protection d'un patrimoine naturel fantastique et en même temps la vie d'habitants qui depuis des générations vivent au pied de ces volcans, de cette faille de Limagne et puis également qui en tant que berger, éleveur, agriculteur, forestier, contribuent à faire en sorte que l'on puisse lire aujourd'hui ces paysages. Je sais aussi à quel point ces lieux extraordinaires comme l'est par exemple le grand site du Puy de Dôme attire beaucoup de public et à quel point il est difficile de trouver et de garder cet équilibre entre la protection d'un site, la vie quotidienne des habitants et l'attraction, l'attractivité de ce territoire, donc les visiteurs. Et finalement je soutiens cette candidature de la chaîne des puits Faille de Limagne au patrimoine mondial de l'UNESCO parce que je sais que ce qui a été fait au niveau du volcan du Puy de Dôme, le territoire, le Conseil général saura le faire à l'échelle de l'ensemble de la faille des puits. Et quel message formidable finalement de dire que nous pouvons vivre, nous humains sur cette terre, en harmonie avec notre environnement.